Je suis Yon, équilibre sport et nature et avec Sabrina, destination passion, agence de voyage à Nantes, nous allons vous faire découvrir un bateau de croisière sur la mer Méditerranée. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Moi, je suis Sabrina, co-gérante de destination passion, agence de voyage qui est située à Nantes. Donc, nous proposons tout ce qui est séjour, circuit, mais aussi des croisières. Alors justement, qu'est-ce que tu vas me faire découvrir ? Nous allons découvrir justement un bateau de croisière, mais vraiment exceptionnel. Alors, quel est ce bateau ? C'est le Staphony of the Seas qui fait partie de la compagnie Royal Caribbean. Qu'est-ce que je vais découvrir sur ce bateau ? Alors, tu vas découvrir un panel d'activités sportives. On va dire le côté zen aussi, le côté culinaire qui est, on va dire, exceptionnel puisque tu as 20 fois restaurant à bord. Et tu vas découvrir aussi le côté excursion où tu peux descendre à bord. Donc, quand tu dis au niveau sportif, qu'est-ce que je vais avoir ? Alors, salle de sport, spa, quelles vont être les activités que je vais pouvoir avoir sur le bateau ? Au niveau, on va dire, des activités, si tu es un sportif, mais vraiment, tu n'as peur de rien. Tu as un mur d'escalade, tu as des toboggans, tu as également de la tyrolienne. Tu peux avoir aussi, si on va dire, tu vas à un côté plus zen du golfe. Qu'est-ce que tu peux avoir également ? La piscine où tu peux te détendre, tu as des jacuzzi. Tu as aussi un circuit où tu peux faire tout le tour du bateau. Donc, là, tu peux éliminer tout ce que tu auras mangé également. Donc, ça peut être cool aussi très tôt le matin. C'est vraiment formidable. Donc, avant que nous allions faire le tour, un bateau de croisière est fait pour les enfants et les adultes ou que les adultes ? Non, c'est fait pour la famille, les amis, les entreprises et également, on va dire, les amoureux. D'accord. Donc, on va aller découvrir tout ça ? On y va. On y va ? C'est parti ? C'est parti. Donc, Sabrina, là, justement, on se trouve dans quel endroit avant de visiter tout le bateau ? Là, on se trouve dans le Central Park. Donc, là, il y a pas mal d'arbres. Ils sont vins, ce n'est pas des pots. Donc, là, on a tout ce qui est restaurant, tout ce qui est bar et tout ce qui est, on va dire, le coin aussi pour se détendre, si on a envie de lire aussi un livre tranquillement. D'accord, OK. Allons-y. Ben, allons-y. Découvrir. Là, on est tout en haut du bateau, quasiment tout en haut du bateau. Et on a une vue sur ce magnifique port qui est en Italie. Est-ce qu'on peut descendre du bateau ou est-ce qu'on doit rester sur le bateau ? Alors, on a le choix. Donc, la personne qui fait sa croisière a le choix. Soit de rester sur le bateau pour profiter du bateau ou soit, on va dire, partir en instruction qui peut, on va dire, prendre avec la compagnie ou descendre de lui-même pour découvrir également. D'accord. Donc, ça, toi, en tant qu'agence de voyage, tu vas nous le proposer. Tu vas nous faire découvrir avant de partir. Je saurai plus ou moins les étapes que je vais pouvoir réaliser. Et les jours. Exactement. Tout à fait. Donc, on détaille, on va dire, l'itinéraire complètement pour la personne qui part en voyage. D'accord. On continue cette visite ? Oui, on y va. C'est parti. On découvre le... C'est pas mal. Donc, là, on a la piscine à droite. Exactement. Donc, après, il y a toujours des personnes qui surveillent, en fait, les piscines à longueur de temps. Ils sont là jusqu'à, on va dire, 22 heures. Même au niveau des enfants, c'est vrai qu'il n'y a pas un bassin profond, mais il y a toujours quelqu'un. La personne qui est juste située là avec le parka, c'est quelqu'un de Royal Caribbean qui est positionné au niveau du toboggan en cas de chute pour les enfants. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de monde. On est très nombreux sur le bateau. Environ 6 000 personnes sont celui-ci. Mais c'est vrai qu'on ne croise pas forcément beaucoup de gens. On n'est pas très serré. Non, exactement, puisque pour un membre d'équipage, il y a environ 3 personnes. Et 40 mètres carrés par personne, c'est ce qu'il y a dit sur le bateau. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte qu'il y a vraiment ces 40 mètres carrés par personne. Tout à fait. On s'en va au solarium ? On y va. On part au solarium par là, par là, parce qu'il est tellement gros que moi, je m'y perds. Par là. Par là, on y va. Est-ce que ça te dit qu'on prenne un verre avant d'aller au solarium ? Parce qu'en fait, toute la journée, c'est ouvert. On fait ce qu'on veut. Exactement. Là, nous arrivons au solarium. Donc, ça va être un endroit qui va être un peu plus calme, plus reposant. Exactement. C'est un endroit qui est réservé aux adultes. Si tu as moins de 16 ans, tu ne peux pas rentrer par rapport au bruit. Puisque là, c'est la tranquillité. Et puis, il faut que ce soit impérativement zèle pour les adultes. D'accord. Ok. Donc, ce qui est bien sur le bateau, c'est que le personnel est vraiment très, très agréable et très souriant. C'est quoi votre joli prénom ? Marie. Marie. Et vous arrivez d'où, Marie ? Je vais de Madagascar. Madagascar. Et vous êtes là pour combien de temps sur le bateau ? Huit mois. Huit mois sur le bateau ? Ce n'est pas trop long, huit mois. Oui, on peut dire ça, mais j'aime bien voyager. Donc, je ne trouve pas... Oui. Très long. Vous voyez du pays ? Oui, c'est très loin du pays. On peut dire que c'est l'aventure, quoi. Et comment les touristes, sont-ils agréables avec vous ? Comment sont les touristes ? Oui, ils sont agréables et toujours souriants aussi. Parce que vous avez le sourire aussi. Oui, on partage. Merci beaucoup. C'est gentil comme tout de m'avoir accordé un petit mot. Oui, merci beaucoup. À l'après-midi ? Oui, de même pour vous. Ce qui est fascinant, c'est vrai que sur le bateau et se promener à faire la visite, on a même Studio B qui est une patinoire. Exactement, qui est une patinoire, mais pas que, puisqu'elle se transforme aussi en salle de spectacle et en boîte de nuit. D'accord. On va faire un petit tour à l'intérieur, on va aller voir ce qui s'y passe, on va aller faire les curieux. Bien sûr. On y va ? Donc là, on croirait qu'on est en train de flâner dans des rues, en fait, dans une ville, mais on est sur un bateau. Exactement, c'est une mini-ville, en fait, un bateau. Un vieux manège des années 40, 50, 60. Le carousel, c'est éternel. C'est impressionnant. Oui, comme tu dis, c'est éternel. C'est éternel. Il est vraiment, il est super beau. Magnifique. On s'en fout, il y a le toboggan qui est juste magnifique, en fait, qui est assez impressionnant. Mais il y a autre chose, on dirait un théâtre extérieur. Exactement, un théâtre, mais pas que. Puisque là, il y a un spectacle qui est proposé, qui s'appelle Hiro, où les artistes font des plongeons exceptionnels. D'accord. Mais pas que, puisque ça raconte une histoire également. Ah, et quelle est cette histoire ? On va dire, je vais vous donner… Moi, j'aime les histoires d'amour. Il y a une histoire d'amour également. Ah bon, ça va me plaire alors. Mais pas que. Pas que, pourquoi pas que ? On va dire que c'est une histoire de clan. D'accord. Mais quelle est la finalité de cette histoire ? C'est à découvrir. D'accord, ok. Bon, ben, je vous laisse la curiosité de venir faire une croisière. Exactement. Que nous voilà de retour sur Terre avec Sabrina. Et pour savoir comment partir en croisière, je vais laisser Sabrina s'exprimer. Alors, bon, c'est très simple. Pour partir en croisière, il suffit de m'appeler ou de m'envoyer un mail. Également d'aller sur notre site internet Destination Passion, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn pour tout ce qui est séminaires, on va dire, en mer. Et séminaires, on va dire, pour les autres voyages également. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on vous donnera toutes les informations et tout, on va dire, les petites astuces aussi pour préparer votre voyage. Comme Sabrina vous le disait, nous vous laisserons découvrir quelles seront les prochaines destinations avec équilibre sport et nature. A bientôt. A bientôt.